Bonjour, bonsoir, non j'éconne, on dit quoi, on dit, on dit yo les bg ici, du coup j'espère que vous allez bien, on se trouve pour le concept que je tease depuis trop longtemps, c'est un dessin commenté, waouh, le culot quand même que j'ai de faire ça alors que mes dessins sont pas si géniaux, mais j'avais envie, donc je le fais, voilà. Alors au cas où j'ai filmé avec OBS, parce que vous savez que j'ai des problèmes avec mon logiciel actuel, et du coup si parfois je joue des trucs alors que je vous dis que je suis en train de faire ça c'est normal parce que vous voyez pas, et parfois si ça reste longtemps la même image, bon je vais couper, mais si ça reste la même image à un petit moment c'est pas vous, c'est moi, c'est parce que je fais souvent plusieurs choses en même temps pendant mon dessin, genre là je t'en appelle, du coup j'ai même pas dit ce que c'était, là je suis en train de faire le brouillon sinon genre c'est le brouillon de la pose, du coup en fait, là je commence au sketch déjà, je vais trop vite pour vous, du coup en fait, c'est Elda, du coup on le sait, oui parce que c'est toujours pas mon vrai prénom, et du coup en fait, j'ai fait sur MSP, j'ai fait des looks en fonction de mes OC, donc c'est mes OC du Webtoon Unordinaryum, c'est mon Webtoon préféré, et du coup, j'ai fait un look pour chaque perso, enfin, qui ressemble à chaque perso, pour ma Movistar, et du coup, bah, j'en suis au troisième pour le moment, et du coup, bah, je me suis dit, oh je vais les dessiner avec le look, et après je me suis dit, oh bah je vais filmer comme ça, ça me fera des vidéos, enfin c'est ma chaîne est un peu meurte, et du coup je me suis dit, pourquoi pas, parce que j'ai toujours eu envie de faire du dessin, parce que c'est quand même un peu ma plus grande passion dans la vie, je pense, c'est quand même le truc que je fais le plus entre mon Webtoon et le dessin, bah, juste comme ça, et du coup, voilà, donc, j'ai rien de plus à dire, là je suis juste en train de faire le sketch, genre, waouh, mes traits sont incroyables, je sais. Du coup, là, en fait, ce que je fais en premier, bah, c'est ce que vous avez vu, donc c'est le sketch, genre, je refais le corps et le visage, du coup, et ensuite, je fais un autre calque par-dessus, parce que, bah, c'est chiant si je vais gommer un truc, parfois, il y a le corps en dessous, et du coup, bah, je gomme tout. C'est très énervant. Du coup, je fais un, enfin, le calque d'avant, je le mets, je baisse l'opacité pour être un peu plus tranquille, et après, bah, je reprends mon crayon et je fais, je fais, je fais, je fais le reste du sketch, donc les cheveux, les accessoires, les, les, comment ça s'appelle, les vêtements, tout ça, et ça dépend de moi, mais parfois, je refais encore un calque au cas où, s'il y a vraiment beaucoup de trucs, je refais un calque. J'ai réalisé que, je, j'ai même pas dit les, les brushes que j'utilisais, ah bah, là, j'ai réalisé que le nez était un peu trop haut, et du coup, je l'ai, j'ai changé aussi, voilà, bref. Euh, du coup, euh, en fait, euh, pour, euh, du coup, le, le brouillon, vous avez vu, j'utilise, euh, je sais pas, je sais même pas, c'est quoi le, le truc, mais vous voyez, genre là, où, dans l'onglet où je suis, il y a, genre, pastel, ou créé, je sais pas, parce que moi, j'ai le, j'ai le, j'ai le, j'ai le, j'ai le génial en anglais, euh, du coup, euh, j'utilise, euh, une sorte de créé, comme ça, enfin, en fait, non, je crois, le, justement, c'est pastel, et que, le brush s'appelle créé, du coup, shawl, comme onglet, et pour, euh, le sketch, j'utilise le, le pinceau mécanique, je crois, ou le, non, le crayon mécanique. je vais y réussir à traduire d'ailleurs vu que c'est mon premier dessin je sais vraiment pas quoi dire et du coup si vous trouvez des choses à redire pour la prochaine fois dites le moi du coup là j'ai fini le sketch ah non j'ai pas fini du coup vous avez pu voir je sais pas si on a vu parce que j'ai quand même beaucoup avancé pour pas que ça prenne trop de temps mais j'ai un peu bête de dire que j'ai fini le sketch du coup j'ai un peu dégalé la jambe à côté et après je me souviens même que encore après je vais élargir la partie à partir du genou de sa jambe parce que c'était beaucoup trop petit et aussi pour faire la chaîne du coup j'ai utilisé l'outil chaîne qui est dans les décorations et tout ça parce que c'est plus simple mais après je vais pas la laisser comme ça je vais repasser le dessus pour faire une vraie chaîne et là du coup je passe au line voilà c'est vrai j'ai vraiment fini le sketch line c'est la partie que je déteste de le faire je sais pas ça me prend beaucoup trop de temps c'est horrible du coup ce que je fais moi c'est que d'abord je fais mon line en marron, gris, noir, chelou ça dépend mais dans les tons là et je fais plusieurs calques donc là je fais un calque pour le line de la peau et tout ça je sépare mon line en plusieurs calques donc après je sépare pas tout genre je vais pas faire un line pour la chemise, un line pour le haut un line pour le comment ça va le collier par exemple mais en fait ce que je fais c'est que je fais les trucs qui se touchent pas quoi dans le même calque parce que bah après je le laisse pas de la couleur là après je colorie le line et du coup bah si je veux changer certains trucs et si c'est collé bah c'est compliqué pour mettre la couleur du coup après par dessus enfin voilà vous verrez à la fin parce que je le fais tout à la fin du coup mais voilà j'ai rien de plus à dire sur le line parce que c'est la partie que je déteste le plus ah si et j'utilise je sais pas si je l'ai dit mais j'utilise le si je l'ai dit je crois que j'ai utilisé le crayon plus sombre bon je sais pas où je le dis maintenant on passe à la partie où je fais les aplats comme vous voulez la base de couleurs là je crois que j'ai été chercher à manger ou soit j'ai eu un problème avec mon insta jour même ouais je vous jure ma vie est palpitante je me suis aussi fait hacker mon insta c'est c'est génial j'arrêterai jamais de me faire hacker dans ma vie du coup on passe aux aplats et moi ce que je fais c'est que simplement j'utilise le outil saut et je procède de la même manière au niveau des calques que pour comment ça s'appelle que pour le line je fais je peux faire sur plusieurs le même truc plusieurs choses sur le même calque si ça se touche pas parce que vraiment après je finis avec 18 000 calques et ça sert à rien d'avoir 18 000 calques c'est chiant vraiment trop alors du coup là j'ai fait ce que je vous ai dit je suis en train de décaler sa jambe parce que du coup j'ai réalisé que ah oui j'ai perdu où j'avais mis bon ça c'est juste le seul problème mais j'ai qu'à nommer mes calques du coup j'ai fait ce que je vous ai dit j'ai décalé sa jambe parce qu'elle était beaucoup trop petite et surtout qu'Eda est grande beaucoup plus que moi et là j'ai refait montrer parce que du coup sinon ça faisait un truc bizarre donc voilà et du coup vous allez me dire ah mais ça ressemble pas du tout à la couleur de ta Movistar parce que du coup ma Movistar elle est à la couleur de moi genre parce que je suis je suis pas vraiment blanche enfin je suis un peu comme ma Movistar peut-être un peu moins bronzée quand même mais du coup elle est blanche du coup je l'ai fait blanche et bah pareil sa couleur de ses yeux vous allez voir plus tard mais c'est pas brun du coup j'ai pas mis brun et je lui ai pas fait de maquillage parce qu'elle met pas de maquillage voilà mais c'était juste de base avec le look et même la coupe vous avez vu c'était pas totalement accurate du coup j'ai fait sa vraie coupe mais c'est pour dire que c'est juste look et qu'elle ressemble pas vraiment à ça voilà c'est juste au cas où alors juste pour dire normalement là j'ai direct commencé par les ombres mais normalement je crois que je vais m'en rendre compte avant de continuer les ombres ou je sais plus si j'ai fini les ombres d'abord en gros normalement je fais un calque juste au dessus de celui des ombres et du coup je mets du rouge un peu sur les joues sur le bout du nez parfois si j'y pense au bout des oreilles et genre dans les coins par exemple sur les genoux sur les épaules si elles sont voyantes sur les enfin sur les genoux s'ils sont voyants aussi sur les coudes aussi s'ils sont voyants là en l'occurrence on voit ses coudes et ses genoux et c'est tout et du coup là je l'ai pas fait parce que j'ai pas pensé direct mais je le ferai après et un autre truc auquel j'ai pas pensé mais ça j'ai fini le dessin enfin je me suis rendu compte après avoir fini le dessin normalement il y a des cernes vraiment je vous mets des dessins là sur tous les dessins je lui ai fait des cernes et là je les ai oubliés et du coup on s'avait déjà filmé et c'était trop tard du coup voilà donc et aussi je me suis rendu compte ou pas ça c'est tout le temps j'oublie toujours de faire un timelapse voilà je suis pas habituée à avoir un timelapse parce qu'avant je j'avais pas le timelapse sur 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 et aussi je sais pas si on a vu mais j'ai rajouté une cigarette parce qu'elle fume et en fait elle fume pas tant que ça mais surtout mes dessins je l'ai fumé du coup ça me fait rire j'ai toujours à lui mettre une cigarette en mode c'est une grosse fumeuse pas du tout pas tant que ça mais voilà ça me fait rire voilà donc là je crois je me suis rendu compte et du coup je suis en train de le faire et j'ai oublié de vous dire aussi que j'en mettais sur des articulations des doigts genre l'articulation du milieu voilà et du coup après mon process pour faire les ombres c'est le même absolument partout juste que pour la peau il est plus détaillé du coup à chaque fois je prends une couleur un peu plus foncée et qui va à chaque fois plus dans le rouge que ce que c'est parce que général je suis plus mes peaux vers le orange et du coup bah après voilà là je me suis rendu compte qu'il y avait un trou dans mon dessin c'est pas grave du coup je fais comme ça genre je vais dans le rouge et je prends jusqu'à 3-4 couleurs ça dépend de l'élément et de la couleur de l'élément parce que vous voyez elle est toute en noir du coup c'est très compliqué après parce que si je vais trop foncer bah ça va dans le noir et c'est moche de faire les ombres avec du noir genre le noir vraiment pur voilà du coup c'est pas beau donc voilà je fais comme ça et à la fin genre c'est vraiment presque un rouge genre juste avec la saturation hyper basse enfin vous allez voir bon bon Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage MFP. ... Alors ouais, il y a juste pour le dessus que je procède un peu autrement. Donc comme vous pouvez voir, je mets une couleur hyper foncée. Puis après, je vais jusqu'au plus clair et j'estompe tout, bien sûr. Parce que sinon, c'est un peu bizarre comme ça. Et du coup, ça donne ça. Du coup, là, c'est tous les détails pour finir mon dessin. Du coup, là, je cherche un brush que j'ai pris il n'y a pas longtemps. C'est une sorte de fumée et je l'aimais bien. Du coup, bah... J'ai utilisé pour en cigarette, là, j'ai juste mis 10 ans à trouver quel taille mettre. Et du coup, bah, là, j'ai trouvé. Et après, j'ai mis... Je crois en... Je sais plus en quoi j'ai mis au final. Je crois que j'ai mis en overlay. Parce que... Au screen. Overlay. Screen. Là, j'ai mis 10 ans à choisir. Ouais, donc j'ai mis en overlay. Du coup, après, je change le fond. Je sais pas si je les... Non, c'est bien ce qu'il me pensait qu'il était beaucoup plus clair. Du coup, après, ce que je fais, c'est que je fais les contours. Du coup, vous voyez, je prends tout ce qu'il y a autour de Zelda, du coup. Et ensuite, j'inverse la sélection. Je l'agrandis. Avec le seau, je fais... Je fais... Comment dire ? Je mets en blanc. Et ensuite, je vise l'outil pour faire des contours encore en plus. Et je mets une autre couleur. Ensuite, après, je mets un carré derrière. Je sais pas, ça, c'est juste mon style de fond. Parce que je sais pas faire de fond. Du coup, je fais des fonds comme ça. Ah, du coup, là, j'avais remis la fumée. Pourquoi pas que ça me stresse ? Là, je cherche un brush pour faire un truc de fond. Et du coup, oh là... Soit, parfois, je mets des trucs comme ça. Soit, parfois, je mets des patterns. Ça dépend de mon envie. Et après, je rajoute encore un rectangle. Mais cette fois, en plus clair. Et juste pour faire un genre de contour. Comme ça. Et ensuite, avec l'outil genre pour écrire. Donc, l'outil calligraphie. Pareil, je mets des contours et j'écris. Là, je me suis trompée. Parce que c'est comme ça que je fais ma signature. Bon. Là, j'ai mis 10 ans à écrire à date. Parce que je sais pas écrire. Ok. Non, je déconne. Mais c'est juste que j'ai mis 10 ans à savoir comment l'écrire. Là, c'est ma petite signature. Incroyable. Voilà. J'ai pas quoi dire. Et après, parfois, je rajoute des trucs à côté. Mais là, je crois que je savais pas quoi rajouter. Du coup, je sais pas si j'ai rajouté des trucs. Je me souviens plus. Ouais, j'ai rajouté des petites étoiles en mode swag. C'est génial. Et voilà. Là, j'ai enregistré. Mais du coup, ça s'arrête. Du coup, j'espère que ça vous a plu. Je sais pas trop quoi dire. C'était la première fois que je fais ça. Du coup, j'espère que ça vous a plu de voir. Dites-moi si la prochaine fois, vous préférez que soit je parle comme ça. Ou je peux, si vous voulez, le mettre du coup. Parce que je comptais en faire une série du coup de 6. Parce que j'ai des os, c'est une ordinarie. Du coup, une série de 6. Et je... Soit je fais comme ça des dessins commentés. Je passe... Parce que c'est mon même process à chaque fois. Donc ça, vraiment rien de le dire à chaque fois. La même chose, ou soit je vous les laisse en speedpaint. Avec une musique de fond. Voilà. Dites-moi tout dans les commentaires. Bye bye. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501